Le Premier ministre hier s'est fait vacciner, Jean Castex a reçu sa première dose du vaccin AstraZeneca. Vaccin très décrié, suspendu, puis autorisé de nouveau en France pour les plus de 55 ans uniquement. Les injections ont repris hier après-midi dans les pharmacies. Un reportage à Montreuil de Jean-Gabriel Bourgeois. Lui il montre l'exemple et moi aussi, on est plus les deux à montrer l'exemple et à se faire vacciner. Une injection d'AstraZeneca pour le Premier ministre Jean Castex mais aussi pour Denis, 57 ans. Aucune appréhension avant sa piqûre, affirme-t-il au contraire. Je ne me suis pas trop posé de questions, je crois qu'il n'y a eu que quelques cas sur des millions de gens qui ont été vaccinés. Donc j'ai confiance, la Covid a touché ma famille, j'ai ma mère qui est décédée il y a deux mois. Et j'ai mon frère qui a été hospitalisé pendant 15 jours en soins intensifs. Donc je n'ai pas envie d'être le prochain, c'est pour ça que je voulais, c'était très important pour moi de me faire vacciner. Un enthousiasme constaté chez les dix patients vaccinés hier par Hicham Jaber, le pharmacien conscient de l'incompréhension qu'a pu susciter la suspension d'AstraZeneca. La seule réticence c'est plutôt la population jeune, ça c'est mon ressenti. C'est une population qui ne veut pas se faire vacciner. Je pense que c'est la population-là qu'il faut rassurer et pour la population 55-75, il y a un vrai enthousiasme. Le pharmacien espère maintenant pouvoir commander au plus vite de nouveaux flacons pour poursuivre les injections. Un reportage de Jean-Gabriel Bourgeois.